Allez, de retour après, c'est ton quart commercial en compagnie de notre invité, elle, commandante et chanteur Zouglou à succès. Intéressons-nous à présent avec l'axe suivant à la place de notre invité, la place actuelle de notre invité dans l'industrie du Zouglou aujourd'hui. Et on le sait, tu as exercé en tant que, tu l'as dit, en tant que requin de studio. Déjà, c'est quoi pour toi la définition d'un requin de studio et d'un bon requin de studio ? Parce que je ne veux pas d'être requin de studio. Il y a bon requin. Oui, bon requin. Le bon requin, c'est moi. Non, le bon requin, c'est moi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le bon requin, c'est quoi le requin, la définition du requin ? Le requin, c'est comme, je peux dire, un mercenaire de studio, en fait. Voilà, un mercenaire de studio qui intervient sur plusieurs albums. Mais pour intervenir sur plusieurs albums, il faut d'abord s'adapter à plusieurs styles de musique. On ne peut pas me dire, commandante, il vient faire les cœurs d'un Zouglou. Le Zouglou qui parle d'amour, et toi, les cœurs sont vifs, André, c'est une soirée. Non, si ça parle d'amour, les cœurs doivent être, donner l'envie même de faire l'amour. Si ça parle de fête, si ça parle de fête, pour qu'on sente la joie. Dans les cœurs, moi, j'ai fait un truc avec Santé. Santé Yol. Santé qui fait du gaz. Voilà, il fallait faire une musique, mais qui ne devait être dans aucune ethnie du monde. Ça veut dire, ça ne doit pas être baoulé, ça ne doit pas être du la, ça ne doit pas être anglais. Ça veut dire, il n'est plus un langage inventé, alors ? Ça ne doit pas être, il n'y a pas de langage, ça ne doit pas venir d'une langue, peut-être d'une ethnie qui va béter du la ou bien entier. Mais quand la chanson parle de tristesse, même les cœurs, les plaies, les pleurs, tout ça, ça doit être tristesse, quand ça parle de joie, et moi, ça a été une expérience pour moi. Et ça a donné quoi ? Ça a donné quelque chose de super. Si je joue, est-ce qu'on peut entendre ? Non, non, il y a très longtemps, je ne peux pas dire, il y a près de 15 ans et tout, et c'était pour un film, il fallait faire la musique d'un film. Voilà, donc tu vois qu'avec tout ça là, pour être réquin de studio, il faut d'abord s'adapter à plusieurs styles de musique. D'accord. Voilà, et puis être vite retenu, t'as dit, retenu les chansons. Tout à l'heure, je viens, on m'appelle Jean-Roger, je rentre là, le gars me donne ses cœurs, je ne vais pas prendre une heure ou deux heures pour retenir ses cœurs. C'est-à-dire que dans les cinq secondes qui suivent, il faut pouvoir retenir et puis avancer. D'accord, que penses-tu de ce métier ? C'est un bon métier, seulement que depuis les enfants sont venus, les singles ont gâté le marché. Comment ça ? Imagine à l'époque, par exemple, j'ai fait un titre à 10 000. Les gens sortaient minimum, compte-titres, 10 titres, 12 titres ou 14 titres. Si j'avais deux albums de 12 titres à faire dans la journée, soit une séance de 10 heures jusqu'à 14 heures et peut-être une séance de 18 heures à 20 heures, ça me fait facilement 240. Ok, donc les singles-là, ça vous arrange pas ? Les singles-là, les enfants vont te prendre, après ils t'appellent même, le vieux dit, il t'a fait mes cœurs, ils n'ont même pas encore construit la chanson. Donc tu as assis, tu vois, Domica, c'est petit, tu t'inscrire pour lui, tu vois, t'as blagué la vidéo, t'as 20 000, mais c'est mis, ça ne paye plus comme avant, depuis les enfants sont venus avec les histoires des singles et tout ça. Alors que moi, en matin, les musiques, il n'y a pas de l'autorité. Il y a des gens aussi, quand tu viens travailler, par exemple, tu as une chanson, tu as 17 cœurs, avant que la chanson va finir, même, on ne peut pas retenir. Et commandant, tu as déjà fait du Zouk ? Oui, moi j'ai un grand Zouk sur mon album qu'on appelle Foyer. Vingt jours, Zouk. Les vraies chansons, c'est pour quoi t'as le boumé. Et du R'n'B, du R'n'B. Je travaille, ça n'est pas de mon accueil. Ce qu'on entend, c'est que les requins sont assez valeureux, sont assez bons dans leur domaine, et musicalement, ont une oreille assez fine, j'allais dire, dans ce qui leur permet d'exceller. Soit, mais est-ce que c'est évident pour un requin de studio, aussi bon soit-il, de sortir la tête de l'eau ? C'est un jeu de mots, autrement dit. Joli ! Autrement dit, est-ce que c'est évident pour un requin de studio d'avoir du succès ? Oui, oui, moi j'ai eu le succès en 2002, j'ai eu le succès en 2006, donc le succès pour moi, c'est pas maintenant. Mais ça veut dire que le requin, il y a des interprètes d'abord, faut pas confondre. Les interprètes, quand t'as l'habitude de chanter... Non, là on parle de requin, parce que tu as donné la définition du requin de studio au début, là on se concentre sur le requin, pas l'interprète. Le requin de studio que je suis, quand je viens en studio, quand j'ai fini de travailler à Etoile, ta chanson reste même pas dans ma tête. Quand j'ai franchi la porte, j'ai pris mon pognon, je ne mets pas ça dans la tête, donc ça ne m'empêche pas moi de composer mes propres chansons à moi. Alors que si j'ai l'habitude de chanter les chansons des gens, de les interpréter mieux même qu'à un moment donné, quand t'es dit bon, tu chantes, enfin là ils chantent bien, mais compose une chanson, il a des problèmes passés, c'est que des mélodies des gens qui lui viennent en tête. Allez, le débat est lancé, quels sont les requins de studio que vous connaissez, qui ont exposé aujourd'hui, qui ont eu du succès ? Jean-Roger, on développe, on développe. Ils ne peuvent pas avoir du succès. Ils ne peuvent pas avoir du succès ? Non, non, moi... Ils viennent de cette densité... Quand tu donnes tout, toujours sérieux, on appelle pour aller donner quelque chose à une musique, quand tu donnes tout aux gens, il ne te reste plus quelque chose à toi-même. Moi je prends l'exemple de Véture Loulasse, Véture Loulasse, il n'est plus requin, il est baleine de studio. Il a tellement donné que vraiment il a tout donné. Aujourd'hui quand il essaie de se réinventer lui-même, ça devient un problème. Donc moi je dis que la solution c'est de se réinventer. Il ne faudra pas prendre ce que tu donnes aux gens pour venir reserver ça, comment on l'appelle, au mélomane. Il faut toujours inventer quelque chose d'autre que tu as déjà donné à quelqu'un. Oui, 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 rapidement avant quelqu'un d'autre. Véture par exemple, c'est un requin de studio, mais qui a l'habitude de composer, c'est ce que je te disais là. J'ai dit les gars qui font des coupées de quelqu'un, ils viennent, s'ils doivent s'envoler, ils s'envolent, s'ils doivent entrer sous la terre, ils rentrent sous la terre. Et Véture compose ses chansons, il arrive même à chanter pour certains. Quand on les voit dehors, on les prend pour des artistes, mais c'est quelqu'un qui chante pour eux, ils sont pleins comme ça encore du voir. Voilà. Il a donc raison quand il dit j'ai fait certains artistes. Oui, oui, il a dit qu'il a fait, il a fait, ils ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi je te dis que moi c'est mon pognon qui me lit, ils me connaissent. En avant de composer les recettes, 44, 46, 38, c'est vrai que je te disais. C'est pourquoi je te dis, on se voit dans un maquis, tu ne me salues pas, colliment, en tant que ton 2A, j'ai près de 25 ans de carrière, tu te comportes comme un truc. Levé, tu viens t'arrêter devant moi, où tu as besoin de moi, moi je me compote aussi. Je me dis, je prends le titre à 25 000, la seule, je prends peut-être à 10 000, j'essaie que tu es coincé, tu as besoin de moi. Tant que moi, mais 4 fois, 25 000, mais Togo, j'ai quitté là. Demain, si tu me vois petit, il ne me salue plus. D'accord, déjà par requin des studios, il faut savoir qu'il y a plusieurs cordes, il y a celui qui fait les voix, les chœurs, il y a aussi le musicien, ça peut être le guitariste, l'instrumentiste et tout. Et comme requin des studios qui ont excellé en Côte d'Ivoire, il y a Baby Philippe qui a été requin des studios, il y a Freddy Assoba, il y a Herman Djeji qui est aujourd'hui arrangeur, il y a Bobo Avatar. Il était requin de qui, Herman Djeji ? Herman Djeji qui faisait des guitares et tout, c'est qu'il est aujourd'hui arrangeur. Il y a Bobo Avatar aussi qui faisait des guitares d'Arafat, qui aujourd'hui se lance de la musique. Il y a Ogui Solo, aujourd'hui avec Magic System qui fait le tour du monde. Il fait le tour du monde. Ogui Solo aujourd'hui est sympa. Ogui a un grand studio que moi-même je n'ai pas. Tu vois, donc c'est ça. Au début quand Ogui venait, on le faisait du studio, souvent même qu'au 5000, si c'était des albums, mais tu vois, lui c'est un aventurier. Il est venu chercher 5000 cédiaires, quelque chose pour un aventurier qui n'est pas dans son pays, qui est ailleurs, c'est important. Jusqu'à ce qu'il s'impose. Aujourd'hui quand tu appelles Ogui Pedri, il prend 100 000, Badita, il a déjà le terrain. Voilà, et c'est comme ça, on a fait Prince Baddy, on a fait des petits comme Baby-Philippe, par exemple, c'est un enfant, moi j'ai suivi un peu sa formation chez Freddy Assoba. Mais aujourd'hui quand je me range Baby-Philippe, je veux que tu m'arranges, il me fixe son prix, c'est pas après Dieu fait que tu m'as appris quelque chose, non, 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 c'est son argent. S'il veut ses 3 millions, tu lui donnes ses 3 millions. C'est clair. Et puis je vais pas l'en vouloir pour ça, parce que c'est de ça qu'il vit. Justement. Donc, en somme, être requin, c'est parti à une très bonne école. Mais aussi, il y a une chose d'être requin, et l'autre est d'être bon requin. Si tu es dans des studios et que tu ne fais pas bien ton métier, ça va pas forcément te garantir le succès. Oui, mais quand tu déprends, tu passes la limite, quand tu deviens artiste. Est-ce que c'est évident pour toi d'avoir du succès ? Je suis sûr que c'est évident, parce que tu connais les rouages du métier, tu sais comment on se compose une deuxième musicale, tu fais partie un peu, j'ai envie de dire, du cercle. Quand tu es dans le studio tout le temps et que tu viens poser des voix, que tu as requin le studio automatiquement, pas automatiquement, mais enfin, tu sais au moins comment ça se passe, plus ou moins. Tout à l'heure, on a entendu Baby-Philippe, Baby-Philippe, il excelle dans son art. Au Guy Solo, il y avait des exemples comme ça que j'avais. Il y a Josée également. Josée également, mais Josée qui n'est plus à présenter, Jean-Roger qui est dans The Goomakers, effectivement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces personnes-là sont toujours entendues derrière. Mais quand elles essaient de se mettre en avant, ça paye, ça pète automatiquement. Et puis les gens se l'arrachent. Aujourd'hui, elle est commandantée, les gens se l'arrachent. Tout le monde a envie de travailler avec lui, comme le requin de studio de Johnny Pearson. Enfin, Johnny passe par le requin de studio qui vit toujours, Laurent Vernet. Effectivement, lui aussi, on se l'arrache, comme il dit Michel, se l'est arraché. Donc voilà, ce sont des personnes qui ont un succès. Et si elle décide de sortir un album, je pense que ça fait toujours pectoir. Pour autant, est-ce que c'est aussi évident que ça en a l'air ? Parce que je suis requin de studio, parce que j'ai une expertise, j'ai une expérience. J'ai travaillé avec ci, j'ai travaillé avec ça. Pendant combien de temps ? Pendant ceci-ci-là ? Dès que je fais sortir mon truc, boum, ça prend. Le succès, c'est quoi ? C'est le pognon ? Si, juste. Vous êtes requin. Le succès, c'est le pognon ? C'est le pognon ? C'est le pognon ? Même quand tu auras le succès, là. C'est l'argent que tu vas avoir. Mais moi, par exemple, si je n'ai pas de spectacle, souvent je ne vis que des studios. Je ne prends pas rendu mes fins de mois. Oui, mais quand tu veux faire sortir pour toi, c'est-à-dire quand tu veux être un artiste à part entière comme les autres artistes, est-ce qu'automatiquement, est-ce que c'est systématique ? Comme j'ai de l'expertise, comme j'ai de l'expérience, comme j'ai travaillé, comme j'ai... Oui, mais c'est le terrain et puis Dieu qui va juger, papa. Moi, par exemple, je viens d'arrêter un album que j'ai sorti en juillet 2019. Je n'ai pas encore fait la promo. Mais c'est un album qui m'a pris 800 000 francs, le titre. Dix-dix, ça fait combien ? Je suis à 8 millions. Mon propre père, qui est David Terro. Là, il n'y a pas de camaraderie. C'est-à-dire que même si ça va durer, moi, c'est pourquoi quand ça met... Ça doit mettre dix ans jusqu'à ce que j'arrive à faire quelque chose de bon, de potable et puis sortir. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui sortent une chanson tous les trois mois. Puis à créer un concept aujourd'hui, il faut pouvoir avoir un autre concept. Trois mois après. Trois mois après, comme Dom avec le Gourou. C'est moi qui composais la chanson du Gourou. J'ai fait prudentia, j'ai fait caché, regardé. J'ai fait trois trucs et puis son dernier, le devant, derrière. C'est un gars qui n'a pas chanté le concept. Quand il crée un concept, le devant, derrière, il y a le commandant. Tiens, Mélodie, tout ça, l'affaire, on est dans le studio. Mais après, c'est bon mal qu'on voit toute la scène. Moi, je suis dérégé dans l'article. On ne parle même pas de moi. Il peut faire peut-être une émission, mais il ne va jamais dire même que... C'est le commandant qui a travaillé avec moi. Et comment tu prends ça ? Quand ça commence, on se sent frustrés. On se sent frustrés. Ça fait partie du métier. Mais tout à l'heure, tu as dit que... Si tu n'arrives pas à me vendre... Mais tout à l'heure... Alors, tu as dit que c'était l'argent... Comment te vendre ? Comment lui-même se vend ? Mais le dernier, il y a sur eux, par exemple, ce soir, c'est l'acteur. Ils ont... Ils ont... Ils ont le commandant. Ils vous disent, les coeurs ont été assurés par les commandantés. Et Jean-Roger, dans le monde, puisque nous sommes sur le bouquet, quelqu'un peut suivre quelque part là-bas, je veux ce requin-là. Mais sans le savoir... Et toi-même, tu dis que c'est l'argent qu'il voulait. Toi, tu es venu... L'argent voulait ? Comment tu peux être aussi ça après ? Moi, je dis, par exemple, la plupart des jeunes artistes qui viennent, ils viennent me voir, c'est pas l'argent que j'ai mis avec eux. Mais avec Don Mike, dont tu parles et pour lequel tu es frustré, il t'a forcément payé. Oui, lui, c'est mon vieux. Justement. Donc, il t'a payé, donc... Donc, il t'a payé, il t'a pas payé. Un peu là, par exemple, qui ne chante pas. Un peu là, c'est une danseuse. Freddy, par exemple, prend un truc. Et les gars sont... Maintenant, c'est un truc, elle a surtout fini. Elle t'a payé. Elle commande le tien. C'est Freddy Asouba qui parle avec moi. Il me donne des marchés. À tout moment, il me donne des marchés de cœur. Il t'a payé. Oui, c'est payé. C'est pour dire qu'il te paye pour travailler. Maintenant, il y a certains artistes qui ont leurs comportements, ils sont bizarres. Non. Au-delà de la paye que vous percevez, de l'honneur ou de la reconnaissance que vous recherchez, est-ce que vous percevez aussi des droits ? Oui, j'ai des droits voisins. Justement, tu as des droits. Tu as l'argent. J'ai des droits sur l'album. Ça, ça vient à partir du Burida. Sinon, j'ai ma prime. Quand je viens faire mon travail, je ne vais pas attendre le drop. Tu as la prime, tu as les droits. Tu as tout ça ? Moi, sur ma carte du Burida, par exemple, c'est écrit auteur, compositeur, interprète. D'accord. Parce que je travaille sur d'autres albums. Par contre, tu prends un artiste sur sa carte, du Burida, c'est écrit auteur, compositeur. Tu as dit tout à l'heure que quand tu fais travailler avec toi, tu me donnes mon argent, je m'en vais. Si tu veux, ne me dis pas bonjour. Finalement, on parle de quoi. Allez ! On continue la discussion. On se poursuit également chez vous. Le temps pour nous d'aérer un peu nos échanges avec cette belle compilée de notre invitée, El Comandante. Nous sommes serrés. Notre invitée, nous passons un très bon moment. Votre compagnie, bien sûr. On espère que vous également vous prenez du plaisir à nous suivre et à suivre nos différents échanges. Est-ce qu'il y a une permission particulière pour arborer la tenue militaire que je fais à bord dans tes vidéos, dans tes clips ? Souvent, on se chauffe un peu, mais on s'attend. Le temps ne te rafle jamais. Non, non, non. Pourquoi pas me rafler ? Avec toute ton expertise, avec toutes tes expériences, j'ai envie de dire, avec tout le talent que tu as, est-ce que tu ne te considères pas comme étant un artiste sous-côté, parfois ? Moi, en tout cas, les moyens que Dieu me donne, ça me suffit. Ne recherche pas à avoir des bateaux ni des lits comme tu es. J'arrive à inscrire mes enfants, payer les scolarités. Mais avoir une certaine reconnaissance quand même. C'est pour ça que quand on est dans un corps de métier, notre aspiration, c'est d'avoir la reconnaissance de ses pairs. Oui, je le connais. Il n'y a pas de plus gros salaire. Non, non, non. C'est pour ça que je te dis, le zèle, il faut enlever ça. Voilà, moi, je suis quelqu'un de simple. Si tu m'énerves, je te dis en face. Est-ce que tu penses être reconnu à ta juste valeur ? Bon, ça va. Moi, je suis content de ce qu'il y a. Est-ce qu'on te sollicite dans des événements, dans des prestations ? Je tourne en pleine. Dans les festivals. Je tourne en pleine. C'est pourquoi je te dis que je ne vis que de la musique. Si quelqu'un te dit, il faut pas dire qu'il allait vendre le fagot. C'est la musique qui me donne ça. En termes de reconnaissance, moi, je me pose une question. Finalement, il n'y a pas de catégorie pour les requins de studio dans les différents awards. En tout cas, on a par exemple au Prémur, aux awards du Coupé des Calais, aux awards de la musique. Voici, ici, quelqu'un qui, quand il cite des artistes, tu te dis, mais attends, il a finalement fait tous ces artistes. Il y a 1000 albums. Je fais 990. Commence par là, Thérèse du Capopati. Mais jamais un jour, on dit, lui, là, au moins, il a travaillé. Encourageant. Je donnais lui même un petit fer de médaille pour le blaguer. Tu dis ça parce qu'on ne t'a jamais nominé, c'est pour ça ? Non, moi, je veux même parler de nomination parce que les oeuvres, ça te suit toute ta vie. Les oeuvres que j'ai faites, là, le jeu El Commandant n'est plus. Ils vont enlever la poussière, même si il y a un album de PS et tout. Ça, là, El Commandant est à travers dessus. C'est les fiches techniques. Et c'est gravé. Moi, je pense qu'avec ça, déjà, la biographie, là, on n'invente pas une biographie. C'est une histoire qu'on écrit, qui te suit à vie. Mais est-ce que tu as déjà approché ces organisateurs-là pour les faire... C'est pas lui de les approcher. C'est pas moi de les approcher. C'est les oeuvres qui ont fait ces organisateurs-mêmes qui font ces choses-là. Non, je n'ai pas demandé de les approcher pour ça. On ne parle pas du fait qu'ils soient nominés en tant qu'artiste-chanteur. Je n'ai pas d'une catégorie. Et ça n'existe pas. Il y a 1000 albums. Ça, là, c'est pas de téléchargement. Les 1000 que tu as fait, dans les 1000, tu as au moins 50. L'album va succès. On ne peut pas reconnaître, vous dites que c'est monsieur-là au moins. Félicitons-le. Ça, c'est un titre honorifique. Est-ce que tu veux dire ? Non, pas forcément. Il a travaillé. Le travail est déjà là. C'est comme quand on pense à un auteur ou un interprète ou, je ne sais pas moi, un guitariste qui a travaillé sur l'album. Quelqu'un, c'est... C'est un reservoir, là. On prend des gens, par exemple, qui ont joué plus de guitare, qui ont marché, à qui on donne ça ? Ouais, c'est vrai. On ne sait pas c'est quoi. C'est quels sont les arguments ils ont faits. Ouais. Espérons, espérons que les organisateurs de ce genre de cérémonie la pensent à vous également et à votre corporation parce que vous méritez d'être également à la lumière. Même celui qui le fait comme... Je le prends un peu mon petit Mola. Moi, j'ai appris à Mola à chanter. Mola n'est pas chanter. C'est nous, on a commencé à faire ce qu'il y a Mola. Mais ce n'est pas parce que Mola fait ses oies qui ne me met pas dedans que je vais m'apprendre à Mola. Un jour viendra, Mola va se dire, bien sûr, mon vieux là, c'est elle. C'est pourquoi il dit que l'histoire ne se passe pas. L'histoire, elle existe, elle est là. Ce que tu viens de dire, ça va le pousser à faire ça. Aujourd'hui, à la commandante, est-ce que, penses-tu faire partie des dix meilleurs chanteurs Zouglou toute génération confondue ? Il faut m'enlever dans les dix là. Peut-être que je suis à la quinzième place. Si tu viens entre les dix là, ça, ça, tu risques de prendre... Si ton gilet par balle ne prenait pas fort, tu risques de prendre une balle. Enlève-moi dans les classements. Moi, je me contente de dire que Dieu me donne pour nourrir mes enfants. Alors, selon toi, le top 5 des meilleurs chanteurs Zouglou de tous les temps, toute génération confondue, top 5. Top 5 ? Top 5, ouais. Tu penses par le 4 ou le 1 ? Ah, c'est comme le 5 à 1. 5 à 1, je pense. 5 à 1. 1. 5, 5 d'abord. Oui, je commence par 1. Quand je le dis, les artistes sont fâches. Moi, j'ai dit que le meilleur artiste Zouglou en Côte d'Ivoire, que je respecte ce Sumbi. D'accord. Donc, c'est à quoi 1 ? 1. 2. Je prends yodés sirop. D'accord. 3. Je prends les patrons. 4. Je prends Patsako. Les patrons, tu parles d'Eric, en fait. Les patrons. Moi, je dis les patrons parce que les 4, je les connais. C'est pas une question d'Eric. J'ai travaillé, j'ai fait coeur blanc avec eux, j'ai fait presque tout et toi. Moi, il y avait une mémoire entre les 10. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? Mais il n'y a pas de nouvelle génération dans ce que tu as cité ? Non, non. C'est les jeunes. Pour mettre un peu l'année, quand même. J'ai été le cas de cité dans les top 10. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils sont anciens dans le mouvement qu'ils sont les meilleurs ? Nous, on juge d'abord l'ancienneté. Je ne veux pas comparer Sumbi à un enfant qui vient d'arriver ce matin. Surtout que Sumbi continue de produire. Et puis, tu ne sais même pas où le mettre. Souvent, il devient fou. Il fait du reggae ici. Et puis, je travaille avec eux. Je connais la force et faiblesse de chacun. Donc, c'est assez crédible ce classement de notre invité. On va s'en tenir à ça. Intéressons-nous pour terminer nos échanges. Ton d'actualité et cet album. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu ? Oui, c'est un album baptisé Asso Final. Pourquoi l'Asso Final ? Je passe à l'Asso. Je passe à l'Asso. Un final ? Oui, le final. Ça veut dire que je viens vous déranger. C'est un album que je fais avec amour. J'ai mis beaucoup de moyens. C'est l'épidémie qui nous a un peu freinés. Donc, je pense qu'on va reprendre les choses maintenant. L'Asso Final avant la gloire. Avant l'Asso Final. Non, l'Asso Final. Parce qu'on passe à l'Asso. T'as vu que les autres albums, j'ai un peu... Bon, je m'appelle l'album de 4x4. Puissance tout terrain. Tout terrain. Je viens, qui a dit ? J'ai certains titres. Là, je dis, je passe à l'Asso. C'est-à-dire que je porte un nom militaire. Je ne peux pas prendre des titres qui n'ont rien à voir avec le nom que je porte. Une telle expectatrice, refait-on dire, qui souhaiterait poser une question à notre invité, le commandanté Vanessa Elsenome, et nous lui passons le bonsoir. La famille Pupolomique, elle commandanté, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu prévois faire de ton album qui est sorti depuis J-2019 et qui se fait très silencieux ? Quelle est ta stratégie ? Bye-bye. Belle question, Vanessa Freddy, qu'on remercie au passage. Lala, moi, je n'ai pas besoin de trop parler. Le Corona est venu pour nous tuer. Mais vous mettez tout ce Corona. Mais vous mettez tout ce Corona. En 2019. Attendez. On l'a fait près de... Non, en 2019, j'avais commencé la promo. Je vous ai dit que j'ai préparé mes 25 ans de carrière. Ouais. Préparer de la culture, ça demande beaucoup de millions et ça demande beaucoup de boulot. C'est pas un truc qu'il peut faire en une semaine. Un truc... Donc, le temps de travailler sur mon concert et après l'épidémie a suivi, ça fait près de 5 mois aussi moi-même qu'on ne presque même pas. Peut-être que je suis en studio en temps de faire le coeur qui me permet de vivre quand même. Donc, c'est maintenant qu'on essaie de sortir la tête du tout. Donc, on a tout le temps. Et puis, c'est une oeuvre. C'est pas... Moi, je ne... Bon, je ne fais pas de chanson de mode. Pour dire que c'est la période dans la mode. C'est sûr. Si la mode passe, ça n'a pas de sens. C'est un album. En tout moment, ça ne pourrit pas. On peut réveiller les choses. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a fait 4 autres titres pour mettre en bonus sur l'album pour au moins... Annie, rapidement pour terminer. Dernière question. Tu as cité tout à l'heure le top 5 de tes chanteurs Zouglou. Ça veut dire que tu n'écoutes pas la nouvelle génération. J'écoute. Dans la nouvelle génération, pour toi, quel est le top 5 ? Ben... Yabongo. Révolution. En 1, hein ? D'accord. Yabongo. 2, Molière. Molière. 3, Révolution. Et il y a un jeune groupe que j'aime bien, le Magique Diesel. Et puis, il y a Amaral qui chante très bien. D'accord. Commandante, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Ça a été un moment fabuleux qu'on a passé ensemble. On a appris des choses. On s'est dit des choses également. Et pour nos téléspectateurs, on est sûrs qu'ils vont repartir de ce numéro assez édifié. Et pour le plaisir que tu nous as apporté ce soir, on va encore t'applaudir et souhaiter un bon vent à cet assaut final que tu nous proposes. Et c'est avec une belle prestation que tu vas nous dire au revoir. Dire au revoir à nos téléspectateurs. Le temps pour nous de se retrouver pour conclure véritablement cette émission. Commandante sur la scène de PPLK Showtime. Let's go ! Applaudissements Ouais ! Respondant trop Camille, Camille, le charismatique Balaï, Dioma, Abel Balaï, Balaï, Balaï Balaï, Balaï Tu peux sur moi, c'est son passé Et les difficultés, nous devons devenir conquérants Nous devons devenir conquérants T'as une âme de toi Dans ce monde où nous vivons De justifier son échec Avant que tout y est pour eux Tu peux partir des héros Nous devons devenir héros Et demain, nous devons devenir héros Tu peux surmonter ton passé Et les difficultés, nous devons devenir conquérants Nous devons devenir conquérants Dans ce monde où nous vivons De justifier son échec Traoré Kandia La Cici, Salou Jou Maseïdo Eric Nefayi Champion quoi Aruna Koneo Koneo Yako Aoutou Maseira A Paou Maseire le Canadien Bané le transportant Général Bar Siskola Cone Pagnon, fils de l'homme Amis de Paou Yako Aoutou Maseira Tom Marco La Cici, Salou Mamou Crissonne Yako C'est le Pagnon Yako Aoutou Maseira A Cici, Salou Comandante Tomas Cici, Salou Waouh ! Semaine qui s'achève ainsi Avec les étoiles Plein les yeux On a eu plaisir à vous servir A ces différents numéros On sera encore des vôtres Et on reviendra plus fort Lundi, même heure, même canal Vous le savez, il n'y a que de l'armopard ici Passez un bon week-end Et une bonne soirée Sur les antennes de la Troie Sous-titrage Société Radio-Canada